Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais vous présenter Drupal, un CMS fiable et puissant. L'objet de la conférence sera plutôt que vous vous donnez une introduction plutôt qu'un sujet détaillé. Ce qu'on verra dans la conférence, ce sera une rapide introduction sur l'histoire, sur les exemples d'utilisation, sur comment utiliser Drupal aujourd'hui dans le monde du web. Et après on verra un peu plus le cœur du sujet avec surtout l'analogie du Lego, où je mettrai bien l'accent dessus. La communauté, pensée Drupal et puis des ressources qui vous permettront de vous aider pour la suite. Alors rapide introduction, je suis développeur Drupal depuis 4 ans et je suis ingénieur CNAM à Rémétier pour information. Alors pour le déroulement de la conférence, je ferai une présentation de 30 minutes sur les concepts et les cas pratiques. Et après je vous invite en second temps, il y aura un atelier à 16h sur Drupal et faire ses premiers pas. On fera des petites démos, on commencera à creuser le cœur du sujet. Alors pour l'histoire de Drupal, Drupal ça a été créé par Dries Buteyert en 2000, c'est un belge. Et il préparait une thèse d'informatique à la faculté d'Anvers et il partageait une connexion ADSL avec des camarades de faculté. Et il leur manquait quelque chose, c'était un outil pour communiquer. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à écrire en PHP un site qui permettait de partager des informations. Une fois qu'il avait terminé sa thèse informatique, il a publié son site sur Drup.org et ça devait être à la base Drup.org et c'est un mot néerlandais qui veut dire village. Mais il avait fait une faute de frappe et il était tombé sur Drup.org et le site était disponible, le nom de domaine et finalement il a gardé son nom de domaine. Et en 2001, Drup.org est devenu Drupal et il a libéré le code à la communauté open source pour que tout le monde puisse travailler dessus. Alors Drupal en bref, alors Drupal c'est écrit en PHP, ça se prononce Drupal, alors il y a eu beaucoup de débats sur la prononciation du mot Drupal, ça c'est une petite anecdote. Et Drupal signifie en fait goutte en néerlandais et c'est pour ça qu'on a la mascotte de Drupal qui est un druplicon, qui représente un visage, une goutte avec le symbole de l'infini et un sourire espiègle. Aujourd'hui, Drupal, en 2013, ça occupe 2,3% des sites mondiaux d'après W3TEX. Donc il a fait vraiment une percée dans le monde du web, Drupal, et ça devient de plus en plus significatif. Il a été aussi élu meilleur CMS de l'année à plusieurs reprises, en 2009 il me semble, et en 2010. Et aujourd'hui, il est considéré comme, on va dire, le CMS visionnaire, on va dire, du web. Alors pour les prérequis, pour installer un Drupal, il faut juste un serveur web, donc Apache, ça fonctionne sur des bases de données du monde du libre. Donc MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, PHP 5.2, et c'est compatible de toute plateforme, Linux, Mac et Windows. Comme ça, pas de jaloux. Alors pourquoi choisir Drupal aujourd'hui ? Par rapport à d'autres CMS, on pourrait dire qu'il est hautement configurable, c'est-à-dire qu'on peut partir d'une base qui est petite, et on peut faire énormément de choses avec. Et ça, je reviendrai un peu plus tard. Et au niveau de l'expérience aussi utilisateur, qui est très prononcée, puisqu'on va pouvoir aussi vraiment personnaliser l'expérience à travers des thèmes et des interfaces. Et il est aussi extensible via une API, une interface de programmation pour les développeurs, qui permet, on va dire, de créer ses propres modules, et aussi créer des thèmes qui soient vraiment personnalisables pour votre besoin. Par rapport à des frameworks, donc des cas d'autotravail par rapport à des langages de programmation, ça peut être bien dans un, on va dire, pour un gain de temps par rapport à des sous-systèmes qui existent déjà, pour gérer le contenu surtout. Et puis, ça peut aussi être un gain de temps par rapport aux distributions Drupal, qui permet, on va dire, d'avoir une réponse générale à quelques cas pratiques. Alors, Drupal aussi, c'est un écosystème important de prestataires et de spécialistes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui font du Drupal. Et on devient de plus, enfin, l'expertise devient de plus en plus mature, en fait. Et la communauté qui est sans varie grandissante et aussi qui est très, très active dans le monde de Drupal et de l'open source. Alors, Drupal, c'est quoi ? Ça peut être un site gouvernemental, comme celui de la Maison Blanche, où il utilise Drupal pour toutes les campagnes présidentielles ou des informations sur le pays. Ça peut être aussi un site multilingue, comme l'Amnesty International, où on va avoir le même site, mais décliné en beaucoup de langues, avec des contenus différents selon les langues. Ça va être aussi une plateforme de discussion, comme l'a utilisé Twitter, avec leur plateforme pour les développeurs. Et c'est aussi Féton Linux, qui a utilisé Drupal pour son site Internet. Donc là, je suis rentré vraiment dans l'introduction de Drupal et vous dire en général qu'est-ce que c'est. Maintenant, on va voir, on va dire plus en détail ce que c'est Drupal, et surtout, je vais faire l'analogie du Lego par rapport à Drupal. Donc, c'est Tom Ericsson, qui est, on va dire, directeur produit chez Acuia. Acuia, qui est la société qui supporte Drupal, un peu comme Red Hat, qui est à l'effigie de Fedora. Donc, Tom Ericsson a dit que Drupal, c'est un peu le Lego, Joomla, c'est les Playmobil, et WordPress, c'est un peu le Duplo. Et pourquoi on dit ça, en fait ? Parce que Drupal, c'est constitué de toutes petites briques élémentaires qui va vous permettre de construire quelque chose de sur-mesure et de plus précis. Mais au-delà de ça, on va avoir aussi des kits, un peu comme ce qu'on voit là, des kits qui vont vous permettre d'avoir quelque chose de tout près, et qui vont s'appeler les distributions Drupal. Et ça, c'est fait par le travail de la communauté. Donc, les distributions Drupal, on peut avoir, par exemple, OpenPublish, qui permet, on va dire, de publier des contenus avec des moteurs sémantiques. Ça, c'est utilisé, par exemple, par The Economist, qui utilise OpenPublish. On peut utiliser Code, qui est une distribution pour organiser des conférences. On peut utiliser aussi Drupal Commons, qui est une solution pré-packagée pour faire son réseau social d'entreprise, avec tout ce qu'on a besoin, un wiki, un blog, des groupes, c'est vraiment bien complet. Et aussi, on peut avoir aussi, par exemple, Drupal Rooms, si vous avez besoin de gérer un hôtel à travers un site et une application web, et vous téléchargez Drupal Rooms, et vous avez déjà, on va dire, un besoin métier qui est répondu et qui est, on va dire, général. Alors, Drupal, c'est aussi une grande famille. Drupal, c'est à peu près un million de personnes qui contribuent dans 228 pays différents, avec 181 langues. Donc, c'est énorme. Depuis 10 ans, il y a un million de personnes, et ça, c'est vraiment, je mets l'accent dessus, c'est vraiment la force de l'open source aujourd'hui. Drupal, c'est aussi des modules et des thèmes qui vont vous permettre d'ajouter des fonctionnalités. Et il y a 21 000, 22 000 à peu près modules qui existent pour répondre à un besoin spécifique dans Drupal, et tout ça par l'effort de la communauté. Par exemple, l'information à la date d'hier, cette semaine, il y a eu 3 000 codes commits, donc il y a eu 3 000 portions de codes qui ont été publiés dans Drupal pour répondre à un besoin, ou pour corriger un bug, ou pour même faire de l'assistance. Et il y a eu 6 000 commentaires pour remonter des bugs, et puis pour, on va dire, signaler des bugs, et puis aussi les corriger. Et la communauté, aujourd'hui, elle grandit. Elle grandit. En 2005, il y avait 50 personnes au Drupalcom de Antwerp. Aujourd'hui, on attend plus de 5 000 personnes à la prochaine Drupalcom de Portland. Donc, on a fait pratiquement fois 100 en plus de 10 ans, ce qui est vraiment énorme. Donc là, par exemple, c'est une photo du Drupalcom de Munich, qui s'est déroulée en novembre 2012. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de personnes sur lesquelles vous pouvez compter si vous avez un problème ou si vous ne trouvez pas une solution. Alors, Drupal, ce qu'il y a dans la boîte, c'est-à-dire, on prend un Drupal, on l'installe, qu'est-ce qu'on a directement dans la boîte ? On a un back-office pour l'administration du site et pour l'édition de contenu. On a un système de blog, de commentaires, on a des formulaires de contact, des formulaires de sondage, on a des rôles et des permissions, parce que selon les utilisateurs, qu'on soit authentifié ou non, on veut que le contenu soit filtré. On a un forum, on a des gestionnaires d'images, on a de la réécriture d'URL, on a de la classification de contenu. On a déjà quelque chose d'assez complet pour commencer. Maintenant, quand on installe un Drupal, il faut penser Drupal. Alors, pour penser Drupal, on va généralement, quand on commence un site, se soucier, on va dire, de l'apparence et de ce qu'on va afficher à l'utilisateur. Drupal, lui, il pense complètement l'inverse. Il faut toujours d'abord penser à la structure de son contenu avant l'affichage. On va par exemple décider qu'on va mettre des articles avec des utilisateurs. On va afficher aussi quelques pages standards, des termes pour classer le contenu, et on va utiliser des commentaires dans notre site. Voilà, ça, c'est par exemple une décision qu'il faut prendre en amont. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'avantage d'un contenu structuré, si on regarde à gauche, on a par exemple un titre de page, et dans l'HTML, on va mettre tout et n'importe quoi. On va mettre sa description détaillée, les tags, la Google Maps, si on a, ou bien l'Open Layers. On va utiliser les images, les vidéos, et on va tout mettre ça dans une seule page. Alors que Drupal, lui, il va penser différemment. Ça veut dire qu'on va d'abord structurer le contenu, on va utiliser avec des champs, on va utiliser une classification avec un titre, avec un champ image, on va uploader son image, on va mettre sa description détaillée dans un champ aussi à part entière, et tout ça, en fait, sera stocké pour une réutilisation ultérieure. Pourquoi ? Parce que quand on a pensé son site, on s'est dit, sur une page, on va afficher la page avec, par exemple, le titre, on va afficher l'image, re-sizer, avec la description, et avec quelques tags de classification. Et puis demain, j'ai envie d'ajouter une autre page, et j'ai envie d'avoir une grille avec plutôt l'image, l'auteur et la date. Et bien tout ça, ça sera fait plus simplement, étant donné que le contenu, on l'a, et l'affichage, on s'en occupera juste après. Donc, l'avantage, c'est qu'on utilise le même contenu pour pouvoir, on va dire, diversifier l'affichage plus tard dans son site à l'aide des thèmes. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. Alors, Drupal, c'est bien, quand on a installé un Drupal, bon, on a pas mal de choses qui existent, mais on aimerait bien avoir plus de fonctionnalités. Donc, les fonctionnalités, on va les développer à l'aide de modules, soit qui sont créés par la communauté, soit qu'on va faire nous-mêmes. Donc, un module au sens Drupal, c'est un code qui modifie, qui étend et qui améliore les fonctionnalités de base. On va aussi avoir un thème qui fournit l'aspect, le ressenti et l'expérience utilisateur. On pourra même utiliser plusieurs thèmes, selon les saisons, par exemple. On pourra utiliser un thème spécifique pour le back-office ou pour les utilisateurs qui sont inscrits. Tout ça en gardant le même socle. Et puis, on va avoir des distributions, comme je vous ai parlé, qui sont des profils d'installation pour des solutions pré-packagées, par exemple, la gestion d'un hôtel avec Drupal Rooms. Les thèmes, quant à eux, comme je vous ai dit, on peut avoir un thème spécifique pour le back-office et avoir, on va dire, un affichage, un rendu graphique complètement différent en passant par les thèmes et puis, on peut aussi avoir le même site et avoir différents thèmes qui permettent de changer, enfin, de renouveler, on va dire, son image graphique. Tout comme on peut utiliser des thèmes où on n'a absolument aucune spécificité de design pour plutôt se concentrer sur le contenu avant de publier un site. Les modules se trouvent sur le site de Drupal. Deux choses à retenir, c'est que le plus important, c'est de bien choisir son module parce que, par exemple, sur Drupal 7, il y a 7000 modules et 7000 modules, c'est un peu comme l'image que je vous montre, c'est un peu choisir la bonne pièce du puzzle et ça, c'est toujours un peu compliqué. L'avantage, c'est que c'est gratuit et libre. On peut télécharger ça directement. Donc, choisir bien son module, c'est regarder déjà la réputation du module parce que des modules, c'est fait par des gens comme nous. Donc, il faut regarder les mainteneurs, voir quelles sont leurs implications. Il faut écouter le bouche à oreille, regarder les posts sur les blogs, pour savoir, moi, je préfère ce module-là parce qu'il apporte plus de fonctionnalités. Donc, tout ça, il faut observer qu'est-ce qui se passe, on va dire, au niveau de la maintenabilité du module. Pour rechercher, il faut aussi voir quelle est la communauté derrière le module, quels sont les modules associés, est-ce qu'il s'intègre avec d'autres modules, quel a été le nombre d'installations. S'il y a un module qui est installé 25 fois et qu'à côté, vous avez un autre module avec la même fonctionnalité qui est installé plus de 17 000 fois, on va plutôt se tendre vers l'autre module parce que derrière, on sait très bien que la réactivité au niveau de la correction de bugs ou même de l'ajout de fonctionnalités, ce sera beaucoup plus réactif. Et ensuite, la dernière chose, c'est la valeur. C'est la date du dernier commit, comme je l'expliquais. si la dernière fois que vous avez une nouvelle version du module, ça date d'il y a 4 ans, ça va être très compliqué d'apporter de nouvelles choses et on peut considérer que le module, il a l'abandon. Donc, toujours regarder s'il y a des publications récentes et s'il y a beaucoup de réactivité par rapport à ce qui a été signalé au niveau des bugs. Ça, c'est toujours important. Un exemple, un module incontent en lab qui s'appelle Views qui permet de faire des listings, des blocs, c'est-à-dire récupérer des informations et de les afficher. J'ai pris celui-là volontairement parce qu'il va être intégré dans Drupal 8 à la prochaine version de Drupal puisque là, on est en 7 actuellement. C'est qu'il a été, on voit que la dernière mise à jour, ça a été le 9 avril 2013. Donc, c'est quand même récent. Et puis, qu'il est activement maintenu et qu'il a été installé 619 730 fois. Ce qui est énorme. Donc, tous les sites l'utilisent pratiquement en Drupal. Donc, ça, c'est un exemple. Il faut bien regarder qu'est-ce qu'on installe et qu'est-ce qu'on utilise. Une fois que j'ai installé des modules contributaires et que je n'arrive pas à trouver mon bonheur, je peux utiliser l'API parce que Drupal, c'est un CMS mais c'est aussi un CMF, Content Management Framework, car il bénéficie, on va dire, de sa propre API pour pouvoir s'interfacer et pouvoir créer des nouveaux modules. Donc, là, c'est une présentation sommaire, mais il existe un site api.drupal.org qui recense toutes les fonctions que vous pouvez utiliser si vous avez envie de développer un module et aussi même de reverser à la communauté parce que ça aussi, c'est très important parce que sans ça, il n'y aurait pas eu tout le travail qui a été accompli. Alors, trouver des ressources dans Drupal, première chose à faire, c'est aller sur Drupal.org puisque c'est le site central où on aura toute la documentation, on aura les événements, on aura les groupes, on aura les modules, on aura même les forums de discussion, tout est sur Drupal.org. Dans les livres aussi, il y a de plus en plus de livres sur Drupal et si on a besoin d'approfondir le sujet, un bon livre, ça, c'est très bien pour débuter. Sur les blogs aussi, il y a beaucoup de blogs aussi avec des posts par rapport à une astuce, par rapport à du retour d'expérience, et ça, c'est très très important. Si vous êtes un fan d'IRC, il existe un channel Drupal sur Freenode, et sinon, on peut aussi trouver des ressources en discutant après une conférence autour d'un café, ça, c'est toujours très apprécié. Alors, pour apprendre facilement Drupal, j'ai retenu vraiment deux ressources, d'ailleurs, je les remercie parce qu'ils m'ont autorisé à publier leurs ressources. Donc, c'est Atelier Drupal 7, créer un site web avec un CMS pas comme les autres de Cyprien Roudet, où lui, qui a fait un travail formidable, où il a pris vraiment un cas pratique, c'était de créer un site web de A à Z, simplement, avec des explications, des captures d'écran, et c'était chargeable gratuitement et librement, et sur le site de Framabook, qui est un éditeur de livres libres, pour promouvoir la librairie communautaire. Et puis, il y a aussi Drupal-facile.org, qui est un site sous forme d'épisodes, donc, c'est des screencasts qui vont vous permettre sous forme d'épisodes de découvrir Drupal, donc, de l'épisode 1 à installer Drupal, à épisode 77, dernier épisode, afficher une position géographique avec Google Maps. Ça, c'est très bien fait, c'est fait par Aurélien Navarre, qui est aujourd'hui qui travaille aujourd'hui chez Akuya, donc la société mère qui s'occupe de Drupal. Donc, merci encore à lui d'avoir pu utiliser sa ressource dans cette conférence. Et le plus important, c'est de rester connecté, parce que faire du Drupal seul, vous allez vite vous rendre compte que vous êtes limité. donc rester connecté, c'est trouver un cercle près de chez vous sur httpgroups.drupal.org et participer à de nombreux meet-ups et de drinks, il y a beaucoup de meet-ups et de drinks qui sont faits dans les pays d'Europe et surtout discuter avec les gens qui font du Drupal et c'est comme ça que vous pouvez aller plus dans le fond des choses et évoluer plus rapidement. Donc ça, c'est la bibliographie. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Est-ce que vous avez des questions ? Et je vous remercie de votre attention. Pour information, si vous voulez plus découvrir le sujet Drupal, et donc il y a 16 heures, j'organise un atelier où on pourra installer, configurer des types de contenus et installer un module et voir comment ça fonctionne. Merci.